Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales ! On se retrouve avec notre petite équipe et finalement après avoir un petit peu réfléchi j'ai décidé d'embaucher Joshanet l'archère Pour nous rajouter un archer avec son trait bourreau qui donne plus 5% de critiques et dégâts critiques c'est quand même vraiment pas dégueulasse On lui a fabriqué un arc long de qualité histoire de faire encore un petit peu plus de dégâts Bon pour l'instant elle a une armure de merde mais je voulais pas dépenser des ressources pour fabriquer un truc à plus 10 tout bidon Sachant qu'on devrait je pense en trouver relativement vite Donc il va falloir qu'on fasse gaffe à la protéger un petit peu dans les premiers combats Mais vu l'argent qu'on avait on peut largement se permettre de tenir 8 personnages plus nos 2 chevaux Pour l'instant je lui ai pas mis de métier on verra si on lui met pêcheur ou si on part sur autre chose Pour l'instant on a pas vraiment besoin de nourriture donc c'est pas une priorité Notre plan là ça va être de remonter vers le nord On va essayer de faire cette quête là, cette quête là en passant Peut-être ça si jamais on peut l'atteindre Je sais pas si c'est dans une autre zone ou pas Et on ira chercher des draps Alors d'ailleurs je voulais regarder si la marchandise requise par le marchand On pouvait en savoir un petit peu plus Je crois pas en fait qu'on puisse avoir accès en détail aux quêtes Là ça nous dit bien vendre 3 draps Mais ici fournissez la marchandise requise par le marchand Je sais plus du tout ce qu'il voulait Capturer alors la loi, on s'en fout un peu Suivez les indications de la mission pour terminer cet objectif Alors certes Je crois qu'il voulait qu'on lui ramène de l'ambre ou un truc du style Ça me dit quelque chose On va peut-être pas aller à l'apothicaire Mais aller au marché Et peut-être acheter un petit peu d'ambre Ça ne coûte pas cher, on va tout lui prendre Au pire on le revendra On essaiera de se souvenir qu'on l'a acheté à 40 On n'a pas beaucoup de matériaux bruts Donc on va faire avec ce qu'on peut On va vérifier si on ne peut pas lui en racheter un petit peu vite fait Elle en l'occurrence Non, elle n'en a pas Donc normalement On a fait le tour avec tout ce qu'on voulait faire ici On va partir plein nord Peut-être essayer de refaire un petit peu nos ressources en bois Si on peut Parce qu'on a quand même pas mal consommé Ressources en bois et en fer Il ne nous reste plus beaucoup de fer On n'a pas non plus la possibilité de trop se charger Plus que ça Il nous faudrait des iris des neiges si on en trouve Mais bon pour l'instant on n'a pas de raison de se lancer là On ira faire l'élite je pense plus tard On reste attentif si on voit un truc qui ressemblerait à ça Ça c'est des champignons, on s'en fout un peu Je crois que j'étais ce groupe là Pardon Je me disais pourquoi ils ne tournent pas Ça c'est du fer On va les prendre Et donc notre objectif Aller explorer Alors on va directement éliminer cette zone là en bas Comme ça ce sera fait Vérifiez qu'il n'y a pas un petit truc à la con qui traîne A priori non Donc demi-tour Et c'est parti on grimpe Ah mince il faut qu'on campe Bon On va camper du coup On va camper un peu Alors est-ce qu'on a des choses intéressantes à faire Claquer du minerai Pour des trucs comme ça Là on n'a plus du tout de bois C'est la grosse dèche Donc pour l'instant non Ici par contre je crois qu'on peut faire un petit peu de saucisse de loup C'est parti Hop là Ça fait toujours de la bouffe Ça nous enlève un petit peu de poids Alors on a 5 points On est à 15 On pourrait mettre Poslovich sur la tente Et on va manger un morceau Donc on est toujours à 30 de nourriture Mais bon on a tellement de bouffe Sauf que franchement C'est pas un problème L'alcool on le garde Pour des éventuelles quêtes On gagne un petit peu d'influence On produit un matériau brut Et on est reparti On va ramasser ça Et on va partir à la recherche du tombeau perdu Ah pied de la neige en plus On va peut-être réussir à trouver quelques trucs intéressants Ça c'est quoi ? Du minerai de fer de nouveau Ah des iris des neiges On veut des iris des neiges Il nous en faut pour nos quêtes Pour faire des remènes Il nous en faut pour tout Là on dirait qu'il y a un campement Voyons voir Un campement abandonné peut-être Du fer ok Pourquoi pas Bon on a bien refait notre stock de fer Il faudrait qu'on fasse la même avec le bois maintenant Parfait Ici je vois un petit peu de bois qui traîne Ah je vais pas cliquer dessus Si ça y est C'est bon Ok Rentrons dans cette forêt Alors là il y a des sangliers Pourquoi pas Alors je me demandais si Joshanette J'allais pas la faire partir en tant que dresseuse Parce qu'elle pourrait avoir un truc Qui ferait que tous les animaux alliés Adjacent à la cible d'attaque Avec une attaque d'opportunité Ce qui peut être pas mal Mais il faudrait qu'on capture des animaux pour ça Et on a Alors sachant qu'en plus j'ai vu Je vais vous montrer aussi Plus tard il y a une compétence Qui dit qu'on peut contrôler les animaux en combat Qui matche assez bien du coup Mais Bah le problème C'est qu'il faut les capturer Et que pour les capturer Il faut consommer de la corde Et que franchement C'est pas forcément Enfin c'est quand même assez rare comme ressource On peut en acheter Mais ça reste assez rare Alors Jilid Je suis pas sûr que En plein milieu de cette horde de sangliers Tu sois tout à fait adéquat Ici on a qui ? On a l'offrir L'offrir par contre Tu serais plutôt adéquat là Histoire d'aller mettre Quelques petites fessées On a un minou ici Pis ce pouce là Chobiti Joshanet Elle va être derrière la ligne de front Très clairement On joue une seule personne Et c'est celui là Qui va jouer ensuite Ok Donc il va être obligé De passer plus ou moins par là Donc je pense qu'on va Prendre l'offrir On va essayer de caler Un coup intéressant Là Peut-être les trois Là il y a peut-être moyen Non Pas moyen Ces deux là Non On peut taper sur ces deux là Relativement aisément Bim Et on va se replier Ici Donc lui il va prendre le piège Et il a pas assez de mouvement Pour atteindre le pisse pouce C'est parfait Là par contre L'offrir va se prendre La petite attaque Qui va bien Forcément Ensuite C'est celui là Qui va jouer Ça pourrait être intéressant D'aller tanker Pour éviter Trop de Trop d'engagement Tout en restant Relativement loin De l'offrir Bien sûr Faut pas que Il nous tape Hop Ok Ça va On peut supporter Une attaque à deux De temps en temps Donc il va être bien Encerclé l'offrir Mais quand il va taper Ça va faire mal Ils sont nombreux Donc il va quand même Falloir qu'on Prenne des coups De toute façon On pourra pas l'éviter Là je pense que Je vais envoyer Poslovitch par là Bim Mettre un bon coup Dans sa tronchoune Et on va utiliser Un petit point Pour le finir Ça en fera un de moins Déjà Donc ils vont prendre Führer Mais c'est pas très grave On s'en remettra Le petit coup critique Ok voilà Ça va On supporte Joe Chanet Tu pourrais peut-être Finir celui-là Donc Joe Chanet Je lui ai dit Qu'elle gagnait un point Quand elle tue un ennemi Bon on est déjà au max Mais c'est pas très grave On va finir son tour Ici il va falloir Que ce soit Jilid Qui fasse un petit peu De Portée Et précision améliorée Ok On va juste mettre Un tir Ça pique Alors Jilid Quand j'ai dû Aller chercher du bois Pour faire l'arc De Joe Chanet On a dû affronter des loups Du coup il a gagné un niveau Donc maintenant Toutes les deux attaques Il met vulnérabilité Ce qui fait que La prochaine attaque Donnée Est automatiquement Un coup critique Ce qui est plutôt pas mal Alors on a pas besoin De points Donc on va avancer J'ai bien envie De caler Un petit Truc dans le coin Voilà Ici Le fouillard Il prend Mais c'est pas très grave Alors ici On va aller As utile Pas engagé Bon tant pis On va l'engager Avec Pisse Pousse On est quand même Suffisamment costaud De pour tanker Un petit peu Lui est-ce qu'il va passer Dans l'angle Ah l'enfoiré Il est passé juste à côté Il nous engage pas Tiens Intéressant Bon bah Jilid Voilà Ça reste Jilid Il arrive Tout le monde Une flèche Un mort Donc il nous reste Chobiti Qui peut jouer On pourrait Non on pourrait pas Les désengager Par contre On peut aller le finir Ce qui sera Largement Suffisant Voilà Pour gagner Un petit point Supplémentaire Bon on va jouer Direct avec l'offrir Au premier tour Je pense Allez Faites-toi plaise Bim Voilà Ça ça calme Il est engagé avec lui On va continuer De tanker tranquillement Et s'il est au corps à corps Donc il touche N'y bouge pas C'est dommage Bim Et bim Voilà La violence De Poslovitch En action Malvin Est-ce que tu peux finir Celui-là Oui Il va me faire gagner Un petit point de plus Après tu vas courir Par là-bas Tant qu'à faire Donc là L'offrir Reprend un petit coup Ici C'est lui le prochain Qui va attaquer Si on se met ici On sera au contact D'au moins un allié Donc on a un petit bonus Et on va s'en servir Ok Derrière Je pense qu'on va faire gagner Un petit peu d'XP A Joshanet Il va venir là Sortir son arc Voilà Une petite flèche Un petit mort Et après On peut se faufiler Jusqu'ici Et mettre Un petit coup de d'Agg Dans le groin Et c'est fait Alors On prend ça On prend l'écrou Bien sûr Le cuir La graisse Les carcasses On les laisse On peut réparer Mais on n'a plus rien On a Malvin Qui a pris un petit niveau On va tout de suite voir ça C'est toi Qu'est-ce que tu nous proposes de beau De la force De la volonté Du critique 14% de chance De faire du critique Ou alors on augmente juste sa force Allez Bim C'est cadeau Ça me fait plaisir T'as quoi T'as encore un truc à prendre Ah tu peux prendre une compétence là Excusez-moi Tant que cette unité est adjacent C'est un allié Elle a brutalité 30% de dégâts en plus Chaque fois qu'un allié adjacent Et attaqué en mêlée par un ennemi Inflige 8 de dégâts A cet ennemi Ah Les attaques portées contre les unités A distance Appliquent déstabilisation Pendant un round On va prendre ça Tiens C'est assez Assez dans le triple du piquet Je trouve Bon du coup On continue notre petite exploration On va sauvegarder un petit coup Parce qu'il faut sauvegarder de temps en temps Ah Ici on a l'invasion Nora Ok Donc on est arrivé jusqu'ici On a complètement pas suivi le chemin qu'on voulait C'est pas grave On va la faire Alors Roupier s'enfonce dans une sorte de boue répugnante Le sol tremble Combattre Bon Cette fois on a peut-être suffisamment De compétences Pour aller s'occuper des trucs empoisonnés Ouais 112 points de vie quand même Des croissances pestiférées Il y en a partout La matriarche Elle est là avec ses 140 PV Là on a du rat Donc l'ofu Clairement Il va aller taper dans le tas Je pense qu'on va prendre Un minou Et peut-être un petit gilid On va aller essayer de s'occuper De ces trucs là En sachant que ça fait Ça répand du poison Donc c'est quand même une saloperie On va garder Joshanet en renfort L'offrir Il va aller tout seul Mettre une grosse tatane Dans le tas Poslovitch Il va prendre ce flanc Histoire de sécuriser un petit peu là Avec le renfort de Chobiti Ouais on va tenter comme ça On va voir Donc on a une personne qui joue Avant ce rare Ok On est parti Il est supporté bien sûr Mais il va pas rester supporté longtemps Voilà Et ça c'est fait Tu pourrais avancer Directement là C'est parti Ensuite Jilid Ah il peut pas avancer suffisamment lent Pour qu'Aminou profite de son bonus C'est bien dommage Du coup tu vas pas avancer dans le poison Pour l'instant Tu vas te contenter de rester A distance Et on va commencer à faire un petit peu mal A ce monsieur Ensuite C'est ce rat là qui va jouer On va aller tanker un peu avec Malvin Hop Bim Et un petit mur de pique Voilà Et bim Voilà Ça c'est fait On DPS On DPS Alors il faudrait que Loveweer joue maintenant Qu'est-ce que tu peux faire Si tu viens là Tu touches les deux Si tu viens là Tu touches les deux On va venir là Bim Et je pense qu'on va augmenter encore le DPS Voilà On va se mettre bien au milieu Comme un gros sac Parce que derrière On pourra faire des dégâts de zone En tapant la matriarche Même si on s'occupe de ses ratons Joshannette Ma chère Viens là Une diminu sera Voilà Pispousse Tu vas directement aller Foutre du poison Sur la matriarche Voilà Est-ce qu'on va être considéré comme derrière J'ai envie de claquer ces points Pour voir Si on est considéré comme derrière Non On n'est pas considéré comme derrière Tant pis On sait que ce truc là Ne sera pas très utile C'est pas grave Il nous reste Chobiti Qui pourrait aller par là-bas Mine de rien File un coup de main Est-ce que tu peux t'approcher assez Pour mettre un coup ? Non Du coup pas la peine Tu vas aller jusque là pour l'instant La fièvre Voilà Les petits rats vont finir par Pas y aller Là on va aller au corps à corps Par contre On va bouffer cher en poison Mais bon C'est pas grave On va pas se faire attaquer Je crois que ça attaque pas ce truc là Non C'est souillure au sol Tant qu'elles ont vie Elles génèrent du poison Les dégâts de poison Régénèrent sa santé C'est ça Donc pour l'instant On prend du poison Mais c'est tout Ok on est engagé Ok elle va nous faire venir D'autres ratons Oh putain D'accord Quelques rats Très très bien Ah mais c'est vrai En plus ça sert à rien De l'empoisonner Elle gagne de la vie Avec le poison Ici on va venir Soutenir Même si c'est un petit peu chiant On va faire un maximum De dégâts Se débarrasser de ce truc Est-ce que ça vaut le coup De faire ça Bah non Ici il va peut-être jouer Love We're assez vite Parce que son armure Est déjà en train de tomber C'est vrai qu'il y a tellement de rats Ah putain Il va venir m'engager le con Alors on peut jouer une personne Je pense qu'on va jouer Love We're Encore du DPS pour Love We're Voilà 91 PV ici On est pas mal On attend Ici on a Chobity qui va tanker comme elle peut Je sens qu'elle va encore devenir pesteuse la pauvre Ah on a la blessure pestiférée sur Love We're Alors toi Dans l'absolu ce serait bien Si tu pouvais te débarrasser De lui Ça c'est de la mêlée Donc on peut pas le faire malheureusement Pas moins que je me rapproche en mêlée Donc on va prendre déviation Et tanker On va devoir devenir engagé Gagner un petit point Alors ici malheureusement Le poison de pisse-pousse Va pas être des plus utiles C'est embêtant Mais bon On y peut rien Ici il nous engage ce con Ici On va se désengager On va prendre une attaque d'opportunité Mais c'est pas grave D'ailleurs j'aurais pu prendre ce truc là Mais notre objectif C'est d'aller soutenir Ici Donc on va pas taper sur la saloperie On va repousser lui pour le désengager Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser ça ? Pas vraiment Alors là On va faire du dégât à ça Même si ça serait tentant de De s'occuper de De celui-là Il faut qu'on descende un peu la matriarche Toi tu viens là Pour faire un petit support Et tu mets une flèche Dans ses fesses S'il te plaît merci Alors eux ils jouent pas Ok Donc là il nous reste Aminou Aminou qui va pouvoir faire 42 dégâts Bah on va finir celui-là Avec une lacération Tant pis c'est un peu cher Mais c'est pas grave On a détruit un nid On va aller là Et ça ira pour l'instant Et là elle va nous réinvoquer 2000 rats là Ah ils ont gagné rage C'est quoi ça Dégâts augmentés de 50% En quel honneur C'est lui là qui met rage D'accord Donc c'est un petit peu la merde C'est ça que tu nous racontes C'est parti le fouillant Diminue un peu Voilà Un coup critique là C'est pas si mal Est-ce que si tu fais ça Tu peux toucher la matriarche Non non ça sert à rien Ouh le 13 de dégâts Qui fait mal Voilà du coup les 50% de dégâts Là ils vont piquer Ça y est Je vais bt les pestiférer Bon on peut gérer Une saloperie Mais derrière Il faut vraiment qu'on On dps la matriarche Bon toi t'es pas encore engagé Donc ce que tu vas faire Ah si t'es engagé là Merde Pourquoi t'as ça De désactiver du coup Non tu peux pas taper avec ça On va finir lui On va prendre la fureur Et du coup On va utiliser un point Avec la fureur Pour faire le plus de dégâts possible Voilà Affaiblissement Ça ferait pas grand chose Mais c'est pas grave Tapique 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 Ouh la 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 Chopiti qui est mourante Non Chopiti Non ok c'est Aminou qui prend Euh 18 de dégâts T'es pas capable de le finir toi Avec qui qui joue après Il sera là On s'en fout Il sera là Il peut pas aller chercher Chopiti Putain celui là par contre Il peut aller chercher Chopiti Euh Il n'y en a personne Pour soigner Autour Ah la vache C'est la violence Euh Qu'est-ce qu'on peut faire Ça ça augmente notre précision Mais pas nos dégâts On a Malvin Malvin il fait 11-16 de dégâts Alors chaque fois qu'il y a un dégâts Donc lui dès qu'il va attaquer Il va buter ce rat là Donc c'est pas si mal Mais Ouais Euh Ça va être compliqué Bon c'est tant pis J'espérais un petit coup critique Pour faire un peu plus mal Mais Donc ici on va aider Mais Ça va pas aider plus que ça Malheureusement Il va aller chercher Jilid Je crains qu'on ne perde Chopiti Sur ce coup là Aïe 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 C'est la fin de Chopiti Notre capitaine est tombée Tu fais combien toi ? 13-18 Tu peux finir la matriarche Dommage Ça s'est joué à une attaque Un petit coup critique Et on aurait pu sauver Chopiti Je suis un peu tristesse Je vous l'avoue C'était son dernier combat Euh On peut ramasser les restes de Chopiti Pour les bouffer si on veut Mais bon C'est pas trop le thème Euh C'est la merde ça Du coup en plus On est beaucoup trop lourd C'est dommage On avait plein de trucs à prendre Euh Bon Malvin Est-ce que tu pourrais pas prendre ça Du coup L'arme elle est cassée Euh Ouais 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 C'est la merde On est beaucoup trop lourd Joshanet Tu pourrais prendre ça Non tu peux pas l'équiper ça Du coup on va pas ramasser ça Tant pis Euh On a beaucoup de poids Putain On a beaucoup beaucoup trop de poids Ouais On va être obligé de rentrer en rampant Parce que on peut pas faire grand chose d'autre Y'a rien que j'ai particulièrement envie de jeter Dans ce qu'on a C'est que des ressources Qui coûtent mine de rien cher Alors Alors Peut-être que ce qu'on peut faire quand même Remède contre la peste On a combien de personnes qui sont blessées On a Peace Puce On a Love Weer On a un remède Bon On va soigner Love Weer Et puis bah les autres On va rentrer en ville Tant bien que mal Bon je pense que d'ailleurs je vais arrêter l'épisode là J'ai pas vous imposer de rentrer à cette vitesse là en ville J'espère qu'il vous a plu On aura un petit peu plus souffert que prévu face à Serra Mais c'est vrai que c'est vraiment des belles saloperies ces trucs là On aura perdu Chobiti malheureusement Mais bon bah c'est la vie C'est comme ça On se retrouve du coup très vite pour le prochain épisode Et si vous voulez renommer un personnage n'hésitez pas à me le dire Ciao ciao tout le monde